La bataille était très alléchante le mercredi 18 novembre 2015 au terrain en aile de la Roachie, entre Kofut Katumbi, leader au classement partiel, et le cercle sportif Nouveau Talent sont poursuivés en direct. Auteur de l'unique réalisation mercredi soir, Muleka est le principal artisan de la victoire de Kofut Katumbi qui prolonge l'euphorie à la deuxième division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Abordant ces chocs de géant, tout en multipliant les petites fautes mais insensibles, Nouveau Talent a pris le temps d'observer son adversaire jusqu'à la dixième minute pour enfin sortir de sa torpère et de sa coquille. Obligé de faire la différence, Henri Katumbi, bitère de Nouveau Talent, prend en contre Munga mais sa frappe missile du gauche est captée en détente par les gardiens Mbouyamba. Et Kofut Katumbi va tenter de réagir à la vingtième minute. Kaïcha, très spectaculaire dans la partie, s'est fait signaler sur ses couffres en direct, mais il ne cadre pas encore. Zéro à zéro à terme de la première période. A la reprise, la pause va totalement freiner les ardeurs des coéquipiers d'un single entame du second acte sans trouver le moindre espace pour s'exprimer. En face, Kofut Katumbi n'aura pas eu la tâche facile contre Nouveau Talent mais finira par remporter la mise. On joue la cinquante-huitième minute, Mulekame à l'épreuve, les gardiens adverses. La frappe de vingt-cinq mètres du milieu de terrain de Kofut ne donne aucune chance au gardien Lambert qui a hibou à se détendre de tout son long mais n'a pu arrêter les cuirs. Ce billet restera collé au marcoir jusqu'à la dernière minute. C'est malgré les efforts offensifs fournus de part et d'autre. 1-0, score final. Ce choc a été du genre en termes de spectacle et même d'intensité. Et Kofut Katumbi prolonge ainsi l'euphorie et reste le seul maître à la deuxième division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi.